Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 93 avec Yohan Lopez. On n'est pas obligé d'avoir un objectif, se dire j'investis pour m'acheter une maison dans les Caraïbes quand je serai à la retraite. Ce n'est pas obligatoire parce qu'en fait l'argent qu'on investit aujourd'hui, c'est s'acheter une forme de liberté future. En fait, je mets de l'argent de côté pour peut-être, je ne sais pas, travailler moins demain ou ne pas avoir à me soucier de telle chose. Donc pouvoir, je ne sais pas, peu importe, mais c'est du temps futur. Moi, je vois l'argent comme ça. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Yohan Lopez, fondateur de Snowball, la newsletter référence en matière d'investissement et de finances personnelles. Après un an d'existence seulement, ce projet innovant génère plus de 120 000 dollars de revenus annuels avec des opportunités de progression phénoménales en France et à travers le monde. Vous allez découvrir comment il est passé de zéro à plus de 7000 abonnés en l'espace de quelques mois seulement. Vous allez également découvrir la stratégie qu'il a mis en place pour susciter l'engagement de ses abonnés. Et vous allez voir que les résultats sont spectaculaires. Vous allez également découvrir les étapes clés de sa progression et comment il voit le futur de l'investissement et des finances personnelles. Et plein d'autres choses passionnantes sur les étapes clés de sa réussite. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Robert Greene, Evie Pompouras ou encore Mourad Nerzouki, je suis très heureuse de vous annoncer que plusieurs guests ont rejoint l'équipe de mentors dans l'application Studi que j'ai lancée au mois de janvier 2021. Et vous pouvez désormais suivre les cours des meilleurs experts français et américains dans des domaines très différents. Pour rappel, Studi c'est un programme et une application mobile pour développer vos connaissances en seulement 5 minutes par jour. L'idée, c'est de partager avec vous toutes ces choses qu'on n'apprend ni à l'école ni en entreprise, mais qui ont pourtant largement contribué à la réussite des personnes que j'ai rencontrées et interviewées dans ce podcast. Vous avez d'ores et déjà accès à des dizaines de sujets différents comme les finances, la productivité, la créativité, la négociation, le wellness ou encore les soft skills. En pratique, voilà comment ça fonctionne. Tous les lundis et tous les jeudis, vous recevez un nouveau cours de 5 minutes directement dans votre boîte mail que vous pouvez lire ou écouter sous format podcast. Vous pouvez également accéder à tous les cours répertoriés par catégorie et par guest directement dans l'application mobile. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits dès le lancement de Studi et je vous remercie beaucoup pour tous vos retours positifs. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre communauté d'apprenants en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et n'oubliez pas, votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. Lors du premier confinement au mois de mars 2020, alors que certains sombraient dans l'inquiétude et le défaitisme, lui en a profité pour construire secrètement son futur petit empire. C'est à cette période qu'il lance Snowball ou Comment transformer une catastrophe en opportunité. Six mois plus tard, cette newsletter qui a pour but de vulgariser et rendre accessible au plus grand nombre des sujets sur l'investissement et les finances personnelles, regroupe 7000 abonnés, dont 1400 abonnés payants. Il génère plus de 85 000 euros de revenus annuels. Et ce n'est que le début, puisque chaque mois, des centaines de nouveaux abonnés rejoignent cette communauté d'investisseurs. Et pour cause, à l'heure où la crise économique nous frappe de plein fouet, il est plus qu'urgent d'apprendre à maîtriser ses finances, et ce, peu importe ses revenus, quitte à commencer avec 100 euros par mois. Une chose est sûre, l'éducation financière représente une vraie niche, et les performances de Snowball prédisent un bel avenir pour ce projet. Et au-delà des enseignements qu'il partage avec beaucoup de rigueur, on peut en tirer également une vraie leçon de marketing. Et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Johan Lopez, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, pour commencer, Johan, pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui ? Une excellente question. Je fais ce que je fais aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est le plaisir que je prends à construire des choses qui semblent être utiles pour des gens. Donc ça, ça a toujours été ma passion. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai commencé à travailler en startup. C'est cette envie d'avoir un impact, d'avoir un impact assez fort et rapide et visible des actions qu'on prend. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai toujours aimé construire des choses, des communautés, ou aider à construire des entreprises. Donc voilà, c'est pour cette raison-là. Et ensuite, la deuxième raison, on va dire, c'est la passion pour le sujet. Donc ce sujet des finances perso, c'est un sujet qui m'anime depuis longtemps en tant que hobby. Et je me suis dit, pourquoi pas transformer sa passion en quelque chose qui peut me permettre justement d'en vivre, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu tout ça, tout ce mélange. Oui, je comprends. Et en fait, c'est vrai que vous avez commencé à la base en faisant des études en économie pour ensuite travailler dans le marketing avant de vous lancer dans l'investissement et les finances personnelles, même si c'est un sujet justement qui vous intéressait depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que justement, ce sont des sujets dont on parle encore très peu ici en France, comparé aux États-Unis ou au Royaume-Uni par exemple. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes vraiment intéressé à ça et de manière sérieuse ? Pour moi, l'argent, ce n'est pas la recherche de l'argent pour l'argent, c'est plus un outil qui te permet justement de construire des choses. Donc pour moi, l'investissement, les finances perso, naturellement, ça rentrait un peu dans cette vision que je me fais de la vie où en fait, c'est un outil qui te permet de créer une forme d'indépendance. Et donc, c'est pour ça que ça m'a toujours passionné. Et puis après, j'ai fait une année d'échange aux États-Unis, c'était en 2000, juste après la crise financière, 2008, je crois, 2008-2009. Ah, sympa, vous êtes allé où ? J'étais à Memphis, Tennessee. Trop bien. Très, très, très cool comme ville. Et donc, je pense que c'est là-bas où j'ai, du coup, non seulement je baignais un peu dans la culture américaine, comme vous disiez, qui est beaucoup plus avancée en termes d'intérêt pour les finances perso. On en reparlera peut-être après, mais bon, c'est pour diverses raisons. Mais du coup, à ce moment-là, je pense que le fait, du coup, d'être loin de France, vers la fin de mes études, m'a fait prendre compte, on va dire, que, ben voilà, cette partie de notre vie, qui est donc cette partie argent, le fait d'en prendre soin et de s'en servir comme un outil pour créer la liberté, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait vraiment, voilà, y consacrer du temps. Et en plus de ça, on était en pleine crise financière. On voyait des gens perdre leur fortune, ben voilà, dans tous les sens, surtout aux États-Unis, où ça a été frappé de plein fouet. Donc voilà, je pense que tout ce mix-là a fait que je me suis dit, bon, c'est un truc important, commençons maintenant, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à investir vraiment, en fait, je pense, en 2008-2009, donc voilà. Et avant d'aller dans le Tennessee, est-ce que vous avez vécu dans une famille qui avait de l'argent ? Est-ce que vos parents géraient bien leurs finances ? Alors, oui et non. Je pense que j'ai eu la maman qui faisait très attention, alors surtout sur la partie gestion du budget, vraiment. la partie, voilà, créé une épargne, créé un matelas de sécurité. Et à côté, je pense que j'avais le papa qui était un peu plus flambeur, qui faisait un peu moins attention. C'est souvent comme ça, il y en a toujours un des deux qui ne gère pas très bien l'argent, justement. C'est bien d'avoir les deux pour avoir une complémentarité. C'est ça, oui, parce que du coup, économiser pour économiser, bon, ça a peu d'intérêt, donc il faut savoir se faire plaisir. Donc je pense que j'ai eu un bon équilibre entre mes deux parents. Et ils faisaient quoi, vos parents ? Alors oui, ma mère était infirmière et mon père boulanger. Donc voilà, classe moyenne, sans difficulté particulière, mais pas de richesse particulière non plus. Une famille assez modeste ? Une famille assez modeste, voilà, dans le Var, sud-est de la France. Donc je pense que mes parents m'ont quand même aidé à comprendre que l'argent, il fallait faire attention, etc. Mais que ça pouvait aussi servir à se faire plaisir. En fait, vous avez pris un peu des deux. J'ai pris un peu des deux, donc clairement. Mais voilà, mais rien sur la partie investir, et je pense que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas forcément aujourd'hui dans les familles en France. Donc voilà, après, c'est moi qui me suis formé un peu tout seul sur cette partie-là. On va dire que vous avez eu les bases de la gestion financière. Après, pour ce qui est de l'investissement, vous vous êtes éduqué par vous-même, en fait. Oui, tout à fait. J'ai en fait beaucoup plus appris en faisant, en fait, tout simplement, en achetant mes premières actions, en perdant un peu d'argent, en gagnant de l'argent. Du coup, je ne savais pas trop comment fonctionnait quelque chose, donc je vais creuser un peu, lire des articles. Donc c'était plus apprendre en faisant, en fait, que lire, bouquiner, chercher la théorie. Et c'était quoi alors la toute première action ? Je pense que les premières actions, étant grand fan d'Apple, je pense que c'est les actions Apple que j'ai achetées. Ça revient souvent Apple dans ce podcast. Je pense que toute personne qui aime la tech, les startups, a une certaine admiration pour cette boîte. Et plus tard, très tôt, j'ai acheté aussi Tesla, parce que forcément, les gens qui aiment Apple en général aiment Tesla. C'est ça. Et après, c'est quoi ? C'est Amazon ? Non, j'ai vraiment très peu d'Amazon. Après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est grande distribution américaine, les Walmart, Costco, etc. Et c'était quoi ? C'était juste pour le fun au départ ? Au début, c'était... En fait, j'avais une petite somme d'argent, je ne sais plus, mais je crois quelque chose comme 5 000 euros ou 2 500 euros, je ne sais plus exactement. Et donc, c'était... Voilà, je ne savais pas quoi en faire. Je voulais investir. Je me suis dit, voilà, je suis jeune. Autant commencer maintenant. Je trouve que c'est une super réflexion. C'est bien de penser comme ça. En plus, je me suis dit, si je les perds, ce n'est pas grave. J'aurais perdu 2 500 euros. Je n'étais pas en grande difficulté. Je savais que si je suis en galère, mes parents sont là. C'est aussi de savoir comment... De prendre des risques mesurés. C'est vraiment le but. Et là, mon risque était assez mesuré. Je n'avais pas... Peu de risques, en fait. Et donc, je me suis lancé. Et ça a bien marché parce que, du coup, c'était assez tôt. Et les actions Apple ont quand même pris pas mal de valeur entre ce moment-là et aujourd'hui. Est-ce que Warren Buffett vous a inspiré dans ce que vous avez fait ou pas du tout ? Si, clairement. Déjà, le non-snowball de la newsletter, ça vient de la biographie de Warren Buffett, qui est excellente. Les filmules de neige. Exactement. Et qui, du coup, est un gros pavé, mais en fait, qui nous explique vraiment en détail la vie fascinante de cet homme. Vous l'avez lu ? Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je l'ai beaucoup aimé. Après, c'est un... Warren Buffett, très grand investisseur, très grand businessman, etc. Mais je pense que, du coup, la richesse qui s'est créée de 1950 à 2000, on va dire, on vivait dans une économie qui était un peu différente, où en fait, sa stratégie était possible. Mais j'ai l'impression que, de moins en moins, ce type d'investisseur, justement, focalisé sur la valeur des entreprises et sur les différences entre valorisation et prix tend un peu à disparaître. Donc, pour moi, c'est un bon exemple d'une stratégie bien exécutée, mais qui, peut-être, aujourd'hui, ne serait pas forcément réplicable. Est-ce que vous pensez qu'il n'est plus vraiment dans le coup ? Non, non, je pense qu'il est toujours dans le coup, parce qu'il a fait des très bons coups. Il a investi dans Apple il y a quelques années, ça a bien marché. Là, il a investi au Japon. Donc, je pense que sa puissance de frappe, ces milliards qu'il a, forcément, font que, du coup, il va forcément réussir à continuer. Mais est-ce que sa stratégie reste cohérente aujourd'hui ? Est-ce que sa stratégie reste cohérente ? Je pense que, oui, elle reste cohérente, mais je pense qu'elle reste plus difficilement accessible à des gens comme vous et moi, comme lui, quand il était plus jeune. À l'époque, on pouvait très bien aller fouiller dans des registres ou dans des journaux telle action qui était un peu sous-valorisée, alors qu'aujourd'hui, l'information est tellement accessible à tous et rapidement que, dès qu'il y a une bonne affaire, en fait, tout le monde se jette dessus. C'est beaucoup plus compliqué. Et lui, je pense que grâce à sa puissance de frappe, il peut accéder à des deals que, vous et moi, on ne peut pas toucher. Donc, je pense que sa stratégie reste valable à son niveau, mais par contre, elle est plus réplicable vraiment à des niveaux auxquels il a commencé quand il était plus jeune. Oui, je comprends. Alors, vous, Johan, vous avez une longueur d'avance puisque vous êtes intéressé à tous ces sujets il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes en capacité d'enseigner ce que vous avez appris. C'est ce que vous avez choisi de faire avec Snowball. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept ? Oui, alors le concept, comme je disais un peu avant, moi, j'ai appris surtout en faisant. Donc, c'était vraiment de façon très concrète. Et donc, ma vision, c'était de se dire, OK, aujourd'hui, il existe pas mal de choses sur l'éducation financière aux États-Unis. On voit beaucoup d'infopreneurs en ligne sur YouTube, etc., qui vont souvent promettre la richesse, devenir rentier en un an ou autre. Et donc, du coup, je voulais m'éloigner un peu de ça, revenir sur quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus transparent, beaucoup moins opaque. Donc, je me suis dit, voilà, j'aime bien écrire, j'aime bien cet univers. Donc, pourquoi pas, justement, essayer de l'enseigner, de donner les clés aux gens de façon assez concrète en montrant mon exemple ? Et du coup, c'est là où je me suis dit, voilà, je vais prendre des exemples concrets, quels outils j'utilise pour investir en bourse, comment je choisis mes actions. Donc, il y a beaucoup de pratiques. Donc, c'est souvent très pratique. Et donc, voilà, donc cette vision, c'était de se dire, OK, j'ai envie de donner les clés aux gens pour pouvoir investir leur argent de façon autonome et pas juste aller répliquer ce que Antel a dit sur YouTube, dire, voilà, achetez tous des actions. Je ne sais pas, moi, Amazon, par exemple, c'est plutôt de se dire, OK, je vais prendre une décision réfléchie, je comprends ce que je fais. Parce que, du coup, souvent, les gens n'aiment pas les finances perso ou l'investissement parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est une chose que je comprends. Ça paraît très compliqué. Alors qu'une fois qu'on comprend le système, qu'on comprend comment ça fonctionne, on prend de suite plus de plaisir. Et du coup, c'est de se dire, OK, comment je peux donner cette envie aux gens, comment transmettre un peu cette passion. Et du coup, c'est pour ça que, enfin, voilà, j'essaie d'utiliser un peu parfois des tons décalés, de ne pas être très aseptisé, de donner mon opinion. Ça, c'est très, très important. C'est intéressant ce que vous dites. Il n'y a pas que le fond qui est important. En fait, c'est la forme aussi qui est super indispensable, en fait, pour donner envie aux gens de suivre le projet. Oui, tout à fait. Et puis surtout, c'est une façon de se différencier parce qu'en fait, oui, je pense que le contenu que je produis, potentiellement, on peut le trouver dans, je ne sais pas moi, 10 blogs différents ailleurs. Mais il y a une façon de le dire, une façon de transmettre l'info qui, en fait, différencie et fait que certains gens vont nous suivre plus que de suivre une autre personne. Donc voilà, donc ça, c'était le premier, c'était ce premier pilier, on va dire, c'était la volonté d'éduquer les gens sur ce sujet. Et de partager, en quelque sorte, le processus d'apprentissage que vous-même vous avez suivi. Donc aujourd'hui, Snowball, c'est une newsletter dans laquelle vous partagez beaucoup de valeurs. Chaque semaine, il y a une partie gratuite et il y a une partie premium. Alors pourquoi avoir choisi de lancer une newsletter en particulier ? Alors la newsletter, je pense que, déjà, c'est lié tout simplement à ma préférence parce que je suis quelqu'un de beaucoup plus écrit qu'oral. Après, le deuxième sujet, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez complexe et qui demande une forme de concentration. Et du coup, je me disais, je me suis dit, le podcast, souvent, on l'écoute en courant, dans la voiture, etc. Et on n'est pas forcément hyper méga concentré. Mais je pense que ce format s'appliquait davantage à cette volonté de transférer une forme de savoir qui est un peu complexe. Pour moi, l'email, il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, l'email est en train de mourir, Slack remplace les emails, etc. Sauf que je pense que l'email est quand même toujours là et toujours très présent. Et le fait d'avoir une petite place dans la boîte mail des gens, ça a beaucoup de valeur. Et donc, c'était aussi cette volonté de créer une communauté autour de cette chose concrète qui est l'email. Et donc, la newsletter, naturellement, était un bon format. Et au-delà de ça, il y avait cet outil Substack dont tout le monde parle aujourd'hui dans l'univers des newsletters ou du marketing ou de cette passion économie. Substack qui permet de créer hyper facilement une newsletter payante ou gratuite. Avec l'avantage d'être complètement gratuit tant qu'on ne monétise pas la newsletter. Donc, c'est ça. Plutôt que d'aller utiliser, je ne sais pas moi, MailChimp ou autre, qui peut coûter assez cher rapidement, mais très bon outil. Mais là, voilà, tout est gratuit, tout est hyper simple. Et donc, voilà, le combo des trois fait que j'ai choisi la newsletter. Vous avez décidé d'utiliser la newsletter. Ok, je comprends mieux. Alors, je le disais dans la présentation, vous avez lancé Snowball juste un peu avant le confinement. Mais ça a vraiment pris de l'ampleur pendant le confinement. C'était clairement une vraie opportunité pour vous. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes lancé dans le bon timing ? Oui, clairement. Je pense que j'étais au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est... Voilà, dans tout projet, je pense qu'il y a une part de chance, de hasard. Et voilà, j'ai repéré cette opportunité. J'ai su la saisir, mais bon... Ah, vous l'avez fait vraiment de manière consciente ? Ah non, non, non. Je veux dire, je m'en suis rendu compte après. Après coup ? Après coup, je me suis dit, ah oui, en fait, c'était vraiment le bon moment. Les gens étaient à la maison. En plus, justement, on parlait de podcast versus newsletter. Et en fait, on a remarqué que pendant le premier confinement, les écoutes de podcast ont quand même assez... On chutait. Parce que du coup, les gens n'étaient plus en train de bouger entre boulot, maison, etc. Et en plus de ça, les gens n'allaient plus au resto, économisaient beaucoup d'argent et donc avaient de l'épargne qui s'accumulait et donc une volonté et du temps aussi pour se consacrer à ce sujet qu'ils avaient mis de côté pendant des années. Et donc, c'était le timing parfait. Ça, c'est clair. On peut parler de timing parfait. Et je pense justement, ça, c'est un élément qu'on ne met pas forcément souvent en avant dans les projets. Mais moi, je pense que c'est difficile d'expliquer la réussite d'un projet. Il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Mais le timing, c'est aussi un facteur hyper important, en fait, qu'il faut prendre en considération. Alors, des fois, c'est mesuré, c'est choisi, des fois, pas forcément. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça peut vraiment changer la donne. Clairement, les périodes de crise sont souvent des moments où de nombreuses idées émergent. Airbnb qui est née après la crise financière. Il y a plein d'exemples, mais du coup, le timing est pour moi l'un des facteurs les plus importants dans le lancement d'une boîte. Oui, c'est clair. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en l'espace de quelques mois seulement, vous êtes passé de zéro à 7000 abonnés à votre newsletter. On peut parler vraiment d'une progression phénoménale. Alors, concrètement, vous avez fait comment ? Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Déjà, le lancement, je me suis appuyé sur ma communauté que j'avais déjà un peu créée sur LinkedIn. On va dire que les 1000 premiers abonnés à peu près venaient de cette communauté. Donc, c'est pour ça que le réseau est toujours très important quand on lance un projet. Donc, ensuite, je pense que mon premier canal d'acquisition, je pense que c'est le bouche à oreille. Donc, les gens lisent la newsletter. Ils trouvent le concept plutôt sympa, un peu décalé par rapport à d'autres types de contenus, beaucoup plus transparents. Et donc, ils vont le partager beaucoup plus facilement. Et après, je pense que la dernière chose qui a fait que le bouche à oreille a mieux fonctionné, je pense que c'est le système que j'ai créé, du coup, où en fait, je reverse une partie des revenus au lecteur. Et du coup, je pense que ce système où, en gros, quand quelqu'un s'inscrit, alors moi, j'ai appelé ça les snowflakes pour rester dans l'univers de la newsletter, reçoit des actions virtuelles, parce que ce n'est pas vraiment des actions. Et voilà. Du coup, il est beaucoup plus engagé. Il est beaucoup plus engagé. Du coup, ça crée un lien beaucoup plus fort. Alors, la personne ne va pas devenir riche grâce à ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de créer une connexion un peu plus forte avec cette communauté. Et donc ça, je pense que ça a vraiment joué à la fois sur, on va dire, la conversion du gratuit au payant, mais aussi sur le bouche à oreille, parce que c'est un truc un peu fun et les gens aiment bien le partager. Alors, j'aimerais quand même bien comprendre ce que vous avez mis en place, parce que le premier élément que vous nous avez donné, c'est à la base, j'ai quand même développé un réseau. Donc, il y avait quand même mille contacts, c'est ça ? Que vous avez sollicité. Comment ça s'est passé concrètement ? Est-ce que vous leur avez envoyé un texto, un email à chacun d'entre eux pour leur dire, voilà, je sors Snowball, est-ce que tu peux relayer à ton tour ? Comment ça s'est fait ? Moi, chaque année, je m'amuse à publier, j'appelle ça le YOLO Report pour Johan Lopez. C'est mon surnom que tout le monde me donne. Chaque année, en gros, en fin d'année, je publie un récap de tout ce que j'ai fait dans l'année. Je suis un peu un... J'aime bien mesurer plein de choses. Donc, le nombre de packs que j'ai fait, mon poids sur l'année... Ah d'accord, donc ce n'est pas uniquement financier ? Non, ce n'est pas que financier. Et là, du coup, cette année, pour la première fois, je partageais mon bilan financier de l'année, on va dire. D'accord. Et c'est là où, en gros, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Mais vous le publiez où, le YOLO Report ? Sur un Medium, sur Medium. Donc, il est accessible pour tout le monde ? Oui, il est accessible pour tout le monde, donc c'est public. Et donc, là, voilà, des dizaines de personnes me posent la question. Du coup, ouais, tu as fait ça, j'aimerais bien en savoir plus sur ça. Et du coup, là, c'était le premier signal faible sur les finances perso. Ça intéresse les gens et ils cherchent des réponses. Et donc, après, au mois de février, je me dis, ben voilà, j'aimerais bien peut-être lancer la newsletter. Ça mûrit un peu. Et donc, ce que je fais, avant de faire quoi que ce soit, je publie un post sur LinkedIn où je dis, voilà, je vais lancer nos newsletters sur les finances perso. Je vais vous expliquer comment j'ai investi dans un cloud monnaie, comment j'ai acheté un immeuble, etc. Du coup, ça a éveillé la curiosité. Et donc, je demandais aux personnes classiques si ça vous intéresse, laissez un petit like ou laissez un commentaire. Et donc, ça a été quoi les réactions ? Et donc là, j'ai eu, voilà, mille personnes qui ont liké, pareil, des milliers de commentaires. Et du coup, ça, c'est devenu un peu ma waiting list. On est d'accord, Johan, pour avoir mille commentaires et mille likes sur LinkedIn, c'est qu'à la base, il faut quand même avoir un background, j'ai envie de dire. Pas mal de contacts. Il faut déjà être bien établi sur LinkedIn pour pouvoir générer autant de likes. Je pense que c'est plus le sujet. Et est-ce que ça va gérer de l'engagement ? Donc, pas forcément. Évidemment, ça aide d'avoir 30 000 followers sur LinkedIn. Mais je pense que c'était vraiment parce que j'ai déjà posté des posts où j'ai eu 40 ou 50 likes. Donc, ça montre vraiment que ça dépend du contenu et de l'engouement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à faire, ça ? Bah, oui. C'était l'engouement et avoir un bon reach sur LinkedIn. Oui, là, c'était toujours pareil, apprendre en faisant. Donc, j'ai commencé à essayer de publier un peu plus régulièrement en 2019. Et plus on publie et plus on se rend compte, en fait, de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais au-delà de ça, c'était à chaque fois de... Enfin, il n'y a pas de secret, de toute façon, sur le contenu. C'est partager des choses que nous, on aime et qui nous animent. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même beaucoup plus focus sur LinkedIn que sur d'autres réseaux sociaux, vous voyez ? Oui, mais ça, c'était ma volonté de dire, OK, tant que je n'ai pas maîtrisé LinkedIn, etc., je ne vais pas ailleurs. Donc là, c'est pour ça que je commence avec Snowball, justement, à aller sur Twitter. Parce que c'est un réseau que je connais très bien en tant que consommateur, beaucoup moins en tant que producteur de contenu. Et je pense que dans tout projet, c'est important de se dire, tant que je n'ai pas atteint tel objectif ou tant que je n'ai pas maîtrisé ça, je ne vais pas aller ailleurs. Parce que c'est le grand problème de beaucoup de premiers entrepreneurs, c'est de vouloir faire plein de choses, de se lancer sur plein de sujets différents. Et donc, pour faire grandir cette mailing list, est-ce que vous avez fait, par exemple, du growth hacking ? Non, pas du tout. Les seules choses que j'ai faites qui ont généré une acquisition, c'est ce côté de transparence, en fait, de partager très régulièrement les chiffres, de partager comment je construis Snowball, vraiment un peu les coulisses de ça. Et donc ça, régulièrement, je le partage sur Twitter, sur LinkedIn, justement, toutes les deux semaines, une fois par mois, ça dépend. Et ça, à chaque fois, ça génère vraiment de l'engouement, parce que du coup, les gens aiment bien voir ce qui se passe dans les coulisses, aiment bien voir comment ça marche et tout ça. Donc il y a vraiment un côté curiosité qui, à chaque fois, génère de l'intérêt et donc génère des nouveaux abonnés. Mais c'est vrai, c'est vrai que vous êtes vraiment très transparent, j'ai pu le constater dans votre newsletter. Vous donnez vos chiffres, vous donnez plein de choses, en fait, plein d'informations ultra intéressantes. Est-ce que c'est ça la clé, finalement ? J'ai l'impression que pour moi, c'est une des clés dans le succès de Snowball. Après, il y a toujours un... C'est un peu à double tranchance, cette transparence, parce que si en fait, elle n'est pas voulue de façon honnête, mais c'est juste être transparent pour générer de l'attention, je pense que ça ne marche pas et ça se ressent très rapidement chez les lecteurs ou chez les gens qui nous suivent. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment un alignement entre est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie, moi, d'être si transparent ? Je suis totalement d'accord avec vous, Yohann. Il ne faut pas que ce soit en fait une stratégie... Voilà, c'est ça, il faut que ce soit honnête, en fait. Donc l'authenticité ? L'authenticité, oui, c'est une des clés, je pense. Si je me fie au chiffre que vous partagez dans votre Snowball Report, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez aujourd'hui près de 1 400 abonnés qui payent tous les mois pour accéder au contenu premium, donc 1 400 sur 7 000 inscrits au total. Donc, vous réussissez à convertir environ 20% de vos abonnés, ce qui est quand même assez énorme. Pour donner juste un ordre d'idée à nos auditeurs, réussir à convertir entre 2 et 5% de sa base de données contact, c'est déjà une très bonne moyenne, en sachant que 5% c'est vraiment très bien. Donc vous, Yohann, quelle a été votre stratégie pour arriver à ce résultat qui est quand même assez impressionnant ? Je pense que c'est justement ce système de cashback, on va dire, que j'ai mis en place, pousse les gens du coup à s'inscrire, soit parce que c'est un sujet qui leur parle, ils aiment bien ce côté redistribution. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu ce système de cashback ? Oui. Parce que ça, c'est étonnant. Alors, comment l'expliquer ? Simplement. En gros, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit du premier inscrit payant jusqu'au 250e, cette personne va recevoir 600 Snowflakes. Donc c'est comme si elle recevait 600 actions. Et donc après, de 250 à 500, c'était 300, ainsi de suite. Plus le temps passe et moins la personne reçoit d'actions Snowball, donc c'est Snowflakes. D'accord. Et donc après, c'est très simple. Je prends 20% de mes revenus. Donc là, par exemple, aujourd'hui, depuis l'existence de Snowball, je dois être pas loin des 7000 euros qui sont du coup de côté, c'est ce cashback. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, donc à la période anniversaire, donc là, ce sera en mars les premiers, je divise ça par le nombre de Snowflakes qui ont été émis. En clair, on peut dire que vous reversez des dividendes à vos abonnés. C'est une forme de dividende. Et donc voilà, je trouvais ce système assez drôle. Et vous pensez que c'est ça qui fait que les personnes, justement, passent en premium ? La partie immergée de l'iceberg, c'est le contenu. En fait, les gens ont besoin du contenu. Évidemment, pour que ce contenu soit nickel. On est d'accord, il faut que ce soit un contenu de qualité. Exactement. Ça, c'est le premier truc. Et après, je pense que ce cashback, c'est un peu ce qui, je pense, fait basculer pour certaines personnes vers le contenu payant. Mais en tout cas, ça contribue à avoir peut-être un taux de conversion un peu plus élevé que la moyenne. Alors certains ont dit, ouais, tu fais une pyramide de Ponzi parce que du coup, les gens, ils vont faire venir des personnes pour avoir plus de cashback. Mais bon, j'ai fait des projections. En fait, même si demain, il y a 2 millions d'abonnés, une personne recevra peut-être 2 000 euros à la fin de l'année. Au hasard, je ne me souviens plus des chiffres exacts. Donc, ouais, ce n'est pas une pyramide de Ponzi, mais c'est une façon de partager la réussite de Snowball avec les lecteurs. Ouais. En tout cas, ce que je retiens, c'est que c'est important de trouver le petit truc qui va devenir engageant, en fait, pour les abonnés. Ouais. Je pense qu'on parlait de différenciation tout à l'heure. Ça fait partie du branding, en fait, aussi. Ça fait partie de la marque Snowball et de trouver comment se différencier par rapport à d'autres personnes. Même si souvent, oui, si on regarde le contenu, je ne réinvente pas la roue. En fait, je n'ai pas fait d'invention, etc. Je le dis d'une façon différente. Le système est un peu différent. Donc, c'est vraiment ce côté branding différenciant. Et il y a aussi autre chose que j'ai remarqué dans votre stratégie, c'est qu'il y a une option possible où vous permettez aux abonnés de donner la somme qu'ils souhaitent pour s'inscrire, justement, à Snowball Premium. Ça, pareil, comment ça fonctionne et comment ça vous est venu ? Dans les gens qui me suivent, qui supportent Snowball, il y a peut-être des gens qui ont envie de contribuer davantage. Donc, je me suis dit, si des personnes me supportent de façon plus élevée que la moyenne, j'ai envie de leur donner un accès un peu privilégié à moi. Et donc, vous pouvez discuter avec moi quand vous voulez, me poser des questions, que ce soit sur Snowball, le business, ou sur comment investir, etc. sans que ce soit des conseils, évidemment. Et on discute avec vous de quelle manière ? Sur WhatsApp, je crée une ligne directe avec les personnes. Et du coup, de temps en temps, ils me posent des questions. Donc, c'est une option qui vaut la peine pour vous ? Oui, pour moi, oui. Alors, évidemment, elle ne fait pas la majorité, mais idéalement, je me dis, dans la V2 du pricing de Snowball, ce que j'aimerais faire, c'est un système de choisir soi-même combien on va payer. En fait, c'est le fameux pay what you want qu'on retrouve beaucoup aux Etats-Unis. Certains cinémas le font. Et ça, c'est ce que vous aimeriez faire pour tout le monde, tous les abonnés. Oui, exactement. Ça fait partie aussi de cette vision que j'ai de vraiment démocratiser les finances perso. et donc, ça passe aussi par le business model qui doit être faire, selon moi, juste. Et du coup, ça rentre dedans ce pricing que j'aimerais bien mettre en place. Alors là, on a parlé des prix, on va dire, un peu plus élevés. Mais il faut savoir que le prix de base, le prix d'entrée, il est assez bas. C'est 6 euros par mois. Comment vous avez déterminé ce prix ? J'ai fait un deuxième post sur LinkedIn. Je me sers beaucoup de LinkedIn pour tester les idées. Oui, je vois ça. Et j'ai fait un deuxième post en disant, j'ai envie de tester une version payante de Snowball. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés ? Et du coup, pareil, il y a, je crois, il y a 200 ou 300 personnes qui ont montré un intérêt. Donc du coup, là, je me suis dit, OK, la version payante, déjà, pourrait fonctionner. On ne parlait pas de prix encore. Ensuite, ce que j'ai fait, du coup, j'ai pris ces 200 personnes et je leur ai envoyé un questionnaire. Donc j'ai fait un type form. Et si la personne répondait oui, je disais, est-ce que tu serais prêt à payer 5 euros par mois ? Oui, non. Si oui, est-ce que vous seriez prêt à payer 6 euros ? Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à. Et donc cette méthode permet justement de voir le prix où on arrive à maximiser les revenus. Mais vous présentiez les 5 euros ou les 6 euros par mois de manière totalement aléatoire ? Non, j'avais... Comment vous avez déterminé ce prix ? J'avais une idée en tête, évidemment. Justement, quand j'ai fait le modèle, justement sur Excel, dans ma tête, je ne voulais pas que ce soit un prix trop élevé parce que du coup, ce n'était pas aligné avec la vision de Snowball. Mais c'est quoi un prix trop élevé ? C'est subjectif ? C'est très subjectif. Oui, c'est pour moi un prix élevé. Et personnellement, c'est à partir de 10 euros. Je commençais à réfléchir pour en tout cas une newsletter. je trouvais qu'en dessous de 10 euros, c'était la zone que je voulais toucher. D'accord. Mais je ne savais pas si c'était 8 euros, 7 euros, 5 euros, 4 euros, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce test. Et en fait, je crois que je suis tombé entre 5 et 6 euros. Donc, j'ai dit, ce sera 6 euros, tout simplement. D'accord, OK. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez toujours que c'est un bon prix par rapport à tout ce que vous délivrez ? Oui, je pense que c'est un bon prix parce que le pricing, on peut le voir de deux façons différentes. On peut avoir un prix très élevé et peu d'abonnés. J'aurais très bien pu mettre à 20 euros et peut-être faire plus de revenus qu'aujourd'hui. Mais moi, du coup, toujours dans cette vision de le rendre accessible au plus grand nombre, j'ai voulu que ce prix soit assez bas. Donc, je pense que le prix n'augmentera pas. Il n'augmentera que si je fournis des services supplémentaires. Donc, si demain, je ne sais pas, moi, je sors une version 2 de Snowball où il y a des choses en plus dedans, peu importe. Mais du coup, je me dirais, il y aura peut-être la version à 6 euros qui est existante et il y aura aussi peut-être la version à 8 euros, 10 euros, etc. Et vous y pensez déjà à cette version 2 de Snowball ? Oui, c'est clairement un des objectifs de 2021. En fait, j'imagine que demain, Snowball, ce serait plus une application, une plateforme qui permettrait à n'importe qui d'investir soit sur les marchés financiers classiques, soit dans le monde des cryptos, soit d'ouvrir un PEA, d'avoir une assurance vie, de vraiment un peu centraliser tout ça. D'avoir la possibilité d'investir dans plein de domaines différents. Voilà, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il existe... Moi, le premier et encore plus parce que du coup, je teste des trucs mais je dois avoir quatre comptes où j'ai des actions, trois assurances vie. Tout est un peu éparpillé. Tout est éparpillé. Et en fait, j'aimerais bien centraliser ça dans un seul et même produit. C'est une disruption, non ? C'est ce que vous recherchez ? En quelque sorte, oui. Mais du coup, encore une fois, c'est le hasard que cette newsletter a fonctionné fait que du coup, ça a créé cette opportunité où se dire, en fait, c'est peut-être un tremplin pour aller plus loin. Et donc, c'est clairement ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie que ça reste une newsletter. Évidemment, je continuerai à écrire, la newsletter sera toujours là mais il y aura des choses en plus. En tout cas, je vous avais plein d'idées et c'est vrai que maintenant, ça va faire presque un an que vous avez lancé Snowball en mars. Donc, vous avez le recul nécessaire, plein de feedback et ça vous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Le fait d'avoir une communauté permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. C'est de, je pense que construire une communauté... Exactement. Et l'écouter aussi. Mais construire une communauté et après bâtir un produit par-dessus, pour moi, c'est un avantage concurrentiel énorme par rapport à juste créer un produit sans communauté. C'est une distribution beaucoup plus rapide après une fois que le produit est fait. C'est aussi des bêta-testeurs, c'est des gens qui vont donner des retours, et voilà, plein de choses. Vous échangez beaucoup justement avec votre communauté ? Oui, beaucoup, beaucoup. Comment, de quelle manière ? Le fameux WhatsApp avec les gens qui ont payé un peu plus que le prix annuel. Mais Johan, franchement, on en parle de WhatsApp, ça va devenir un peu has-been là, non ? Vous avez entendu Elon Musk ou pas ? On va aller sur un signal. En vrai, j'utilise Instagram, donc si j'utilise Instagram, je peux très bien utiliser WhatsApp. Donc, je pense que les gens qui veulent quitter, il faudrait qu'ils quittent Instagram, Facebook et tout. Donc, bref. Et vous répondez à tout le monde ? Oui, je réponds à tout le monde, oui, évidemment. C'est quand même assez chronophage. Ça peut prendre du temps. Entre la newsletter, WhatsApp, et tout le reste. Je pense que la rédaction de la newsletter, c'est sûrement ce qui me prend le moins de temps sur la globalité. C'est vrai ? Oui, je pense. Le contenu ? Oui, écrire le contenu me prend vraiment le moins de temps. Ah, je n'aurais jamais pensé, vous voyez ? Si, c'est vraiment la partie émergée. Mais comment vous faites ? Comment ça se passe alors pour écrire le contenu ? Le contenu, tout simplement, pour l'édition hebdomadaire que j'envoie le dimanche tous les jours. Je fais ma veille, je lis des articles, je lis le Financial Times, Bloomberg, d'autres newsletters. J'en ai peut-être plus de 50 auxquels je suis abonné. Et voilà, le vendredi, samedi, dimanche, je rédige la newsletter. Ça doit me prendre en globalité entre 4 et 6 heures sur les 3 derniers jours de la semaine et j'envoie le dimanche soir. J'ai choisi le dimanche soir parce qu'il y a peu de gens qui envoient de newsletters le dimanche soir. Il y a un bon taux d'ouverture le dimanche soir ? sur la version premium, je tourne autour des... Je dois être entre 75 et 95 % de taux d'ouverture selon les éditions. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, oui. Et avec tout ce que vous nous avez dit, ça vous prend combien d'heures par jour pour gérer Snowball ? Est-ce que vous arrivez à travailler à côté, vous continuez à travailler pour quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est vraiment du full-time ? Alors, aujourd'hui, c'est quasiment full-time, je pense que c'est 80 % de mes journées, entre 5 et 10 heures par jour, on va dire, à peu près, grosso modo. Et vous vous rémunérez combien pour ces 10 heures par jour, justement ? Aujourd'hui, en gros, je ne me rémunère pas vraiment parce qu'en fait, tous les revenus que Snowball génère, je les conserve pour justement construire Snowball, en fait. Pour faire la version 2 ? Pour faire la V2, exactement. J'ai la chance, on a la chance d'être dans un pays où le chômage est accepté, donc je m'en sers pour justement construire cette entreprise. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça que je... Donc là, vous percevez des ascédiques, en fait ? Je percevois les aides de Pôle emploi. Et donc, je pense que on s'en rend peu compte en France à quel point c'est vraiment une aide à l'entrepreneuriat, justement, ces aides-là. Donc, pour moi, ça me permet justement de... C'est une aide, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que ça vous suffit pour vivre à Paris ? Parce que c'est cher ici, la vie. Ouais, ouais, en vrai, je ne suis pas très dépensier, donc ça me suffit largement. En même temps, on ne peut plus sortir, on ne peut plus agresser tout. cette année, ça va. Après, on fait des économies. En effet, je pense que s'il y avait eu des voyages, tout ça, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, ça suffit. Donc, je pense que... pour le moment, avec Snowball, en tout cas. tout est réinvesti, ou redistribué. Vous investissez dans quoi ? Parce qu'à part l'abonnement à payer sur Substack, c'est ça ? Ouais. Substack, il y a quoi comme frais, en tout ? Alors là, en tout, il n'y a pas tant de frais que ça. En fait, les gros frais, c'est la redistribution. Donc, il y a 20% que je mets de côté que je vais redistribuer en cashback. Pour les abonnés. Il y a 20% que je mets de côté aussi pour une association. En fait, j'aimerais créer quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez, mais Switch Collective, c'est... Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Switch Collective, c'est des gens qui travaillent dans le conseil, dans des grands groupes, qui ont envie de se réorienter, en fait, de trouver leur voie, leur passion. Et en fait, j'aimerais créer ça, mais pour les enfants, plutôt, du coup, de les aider à trouver. Donc bon, il y a 20% qui... En plus de ça, il y a la création d'assaut. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ça rajoute quelque chose. Et après, c'est des petits outils, donc Substack prend 10% des revenus. Stripe, qui est l'outil de paiement, prend 2%. Donc, ça grignote encore un peu. Et ensuite, il y a des outils que j'utilise, je dois utiliser Typeform, ça me coûte 20 euros par mois. Donc, je pense que... Ah, mine de rien, mis bout à bout. Oui, bout à bout, ça fait quand même pas mal. Ouais. Et du coup, ce qui reste, il y a les impôts aussi. Et du coup, ce qui reste, c'est simplement de l'argent que je vais mettre de côté, sur un compte, c'est un compte révolute qui s'appelle Snowball. Et du coup, je le mets dedans. Et si demain, je ne sais pas, moi, je dois retravailler, je ne sais pas moi, le branding, passer par un freelance, j'utiliserai cet argent pour justement construire Snowball. D'accord. Écoutez, c'est bien clair. En tout cas, on comprend bien votre système. Il reste combien aujourd'hui à la fin du mois ? Combien il reste à la fin du mois ? Alors, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment calculé exactement. Ça, c'est peut-être quelque chose que les abonnés vont vous demander. Il doit bien rester 2 000, 3 000 euros par mois de côté, à peu près, quelque chose comme ça. Il faudrait vraiment que je calcule, mais c'est dans ces eaux-là. À peu près, si on enlève les impôts, la redistribution, tout ça, je pense que je suis autour des 2 000, 3 000 et qui augmentent chaque mois, donc c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment calculé, mais on est dans ces eaux-là. En tout cas, merci beaucoup, Johan, pour votre transparence. Ça fait plaisir de parler comme ça ouvertement d'argent et de comprendre vraiment le système. Là, vous voyez, il y a une vraie éducation financière qu'on est en train de faire ensemble. Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Et justement, l'investissement en bourse, ça reste un milieu un peu inaccessible dans l'esprit de beaucoup de gens, même si moi, je suis convaincue que tout le monde devrait s'y intéresser parce que ça permet vraiment de comprendre beaucoup mieux non seulement des choses sur l'économie, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Vous, Johan, est-ce que vous pensez aussi que tout le monde devrait apprendre à investir son argent ? On n'est pas obligé d'avoir un objectif, se dire j'investis pour m'acheter une maison dans les Caraïbes quand je serai à la retraite. Ce n'est pas obligatoire parce qu'en fait, l'argent qu'on investit aujourd'hui, c'est s'acheter une forme de liberté future. Et ensuite, c'est de se dire combien de temps je peux allouer à cette activité parce qu'il y a des centaines de façons différentes d'investir qui sont beaucoup plus chronophages ou juste pas du tout chronophages. Donc, c'est aussi de se dire quel effort j'ai envie d'y mettre, quel risque j'ai envie de prendre. J'en profite justement pour vous demander c'est quoi vous votre objectif avec les investissements que vous faites à titre personnel ? L'indépendance en fait tout simplement. Et mon deuxième objectif c'est nourrir cette passion qui est de construire des choses et je me dis plus je mettrai de l'argent de côté plus je pourrais potentiellement construire, investir. C'est un outil nécessaire et donc voilà, il n'est pas diabolique ou bienveillant ou autre, c'est juste un outil. C'est clair. Il y a un truc que vous faites que j'aime bien c'est de dire si vous aviez investi 100 dollars sur telle entreprise lors de son introduction en bourse et bien voilà combien vous auriez gagné aujourd'hui. Des fois, ça fout un peu les boules mais bon, au moins c'est dit. Ça permet de prendre conscience de cet effet boule de neige justement. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir qu'en investissant 100 euros dans les bitcoins, ce serait encore plus impressionnant. On serait plus que millionnaire. La meilleure chose à faire, ce n'est pas de choisir la bonne action. En tout cas, pour 95% des gens, on va dire, le secret qui fait qu'une personne réussira dans le monde de l'investissement, c'est de tenir la distance en fait. C'est d'investir régulièrement sur de longues périodes en fait. Et là, on est assuré, alors évidemment, il peut y avoir des risques mais on est assuré à, je dis, au doigt mouillé à 90% de ne pas faire de bêtises et voilà. Il faut avoir cette vision à long terme, être patient. Après voilà, il faut aussi changer son état d'esprit. La manière dont on peut réfléchir par rapport à ça. Ce qui n'est pas évident. C'est ce qu'a fait Warren Buffett de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Lui, sa vision, ce n'était pas de devenir riche en 10 ans, c'était se dire j'aurai une fortune dans 50 ans, dans 60 ans. Ça lui a bien réussi. À prenant des meilleurs. Exactement. Ces dernières années, on remarque qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui pullulent sur le sujet de l'investissement avec l'immobilier, la bourse, etc. Quel regard vous portez-vous sur ce phénomène ? Il démocratise le sujet clairement. Donc plus de gens vont en parler, plus des personnes vont être au courant que ça existe. Et le côté négatif, c'est souvent, c'est des visions très court-termistes sur beaucoup, en tout cas, de chaînes YouTube ou autres. Et du coup, il y a un côté un peu dangereux, clairement dangereux même, à ça, parce que du coup, c'est des risques, enfin voilà, il y a des histoires horribles d'investisseurs américains qui ont investi la totalité parce qu'ils ont écouté une personne sur YouTube et qui ont tout perdu parce qu'ils ont utilisé des produits qu'ils ne comprenaient pas. Des histoires vraiment assez horribles et il y en a beaucoup. Donc je pense que voilà, ça peut être quelque chose de très bien si c'est bien orienté, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez négatif. Moi, pour vous dire la vérité, Yohann, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de bullshit là-dedans. Je ne me retrouve pas vraiment dans tous les profils qu'on peut voir sur YouTube. Ils ont souvent des têtes de vendeurs d'aspirateurs reconverties dans l'investissement. Ça ne me donne pas du tout envie. Et vous, à l'opposé de tout ce qu'on peut voir justement sur YouTube, vous jouez la transparence totale en communiquant régulièrement vos chiffres et à tous vos abonnés qui vous suivent. L'objectif, c'est quoi ? Est-ce que c'est de gagner en crédibilité ? Je pense que le premier objectif, c'est la volonté de créer de la transparence dans un milieu qui est d'habitude opaque, donc la finance. Le deuxième objectif, c'est plus le... En fait, on parlait du Yolo Report tout à l'heure où justement, je partageais un peu mes chiffres justement en toute transparence. Et c'est marrant parce que j'ai... j'ai trouvé mon travail chez Comet grâce à ce Yolo Report parce que Charles, un des cofondateurs, a lu ça et il m'a contacté. Il m'a dit c'est trop cool, t'as l'air d'être à fond sur les chiffres. Ah, c'est super ! Et le deuxième Yolo Report est à l'origine de Snowball. Donc, j'ai l'impression que la transparence, en fait, elle crée énormément d'opportunités. Et donc ça, c'était une volonté vraiment de construire quelque chose de sain dans un milieu qui d'habitude ne l'est pas. Donc, cette transparence y contribue. Je pense que si demain, je crée une entreprise avec des employés et tout ça, je resterai dans cette volonté de transparence avec des salaires qui sont publics, éviter la politique. C'est un peu comme un Alan peut faire aujourd'hui dans l'univers des startups. Mais voilà. C'est vraiment votre ligne conductrice. Ouais. Dernière question, Yohan, vous vous voyez où dans 10 ans ? J'aimerais bien atteindre la vision que j'ai pour Snowball qui est donc du coup d'être un peu ce genre de one-stop shop où on peut venir et gérer toute cette partie wealth management. Donc, pas au sens budget au quotidien, pas comment je dépense mon argent, mais comment je l'investis. Et donc, de devenir un peu vraiment un acteur majeur de cet univers. Alors, je ne sais pas en Europe, dans le monde, qui sait, on ne sait jamais. mais en tout cas, je me vois bien amener Snowball le plus loin possible et tant qu'à faire, de devenir ce produit, ce service un peu qui aide les gens justement à créer cette indépendance future. Je comprends. Je pense qu'il y a un énorme potentiel vraiment dans ce projet. Je crois vraiment beaucoup à ce projet et non seulement par les valeurs que vous véhiculez, mais aussi par le contenu de qualité que vous proposez et puis toutes les choses que vous avez envie d'apporter, d'améliorer. Mais justement, si j'ai envie d'investir dans Snowball, ça se passe comment ? Justement, je suis en train de travailler dessus. C'est un des sujets du premier trimestre 2021. Ah, cool ! Ça va arriver bientôt. J'espère que ça va arriver en 2021, mais en gros, ce que j'aimerais faire, c'est de rendre accessible, d'ouvrir le capital à tout le monde et de permettre à la communauté d'investir de façon très simple. Je travaille justement sur ça, de voir comment d'un point de vue réglementaire, tout ça, ça peut être possible. De manière fractionnée, un peu comme un monnaie, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire n'importe qui peut acheter 200 euros d'actions Snowball et donc ça, j'aimerais vraiment beaucoup le faire et j'y tiens à cœur et donc je pense que ça sera, je croise les doigts mais je pense que ça va être possible assez rapidement. Ok, je vais suivre l'affaire de très près et je pense que j'investirai chez vous une fois que c'est possible, que ce sera possible. Merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à toutes mes questions mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. C'est parti ! Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je check mes emails. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? The Lucifer Principle. Quelle est votre dernière folie financière ? J'ai acheté une Apple TV. Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime ? Je ne déprime jamais. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? De fumer en soirée. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? You snooze, you lose. Et le pire conseil que vous n'auriez jamais dû suivre ? D'acheter des actions Lucky & Coffee qui ont perdu 95% de leur valeur. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Que les hommes sont bienveillants par nature. Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu'un ? Non. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer ? Mon iPhone. Quel métier vous n'auriez jamais pu exercer et pourquoi ? Fonctionnaire trop de bureaucratie. Quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose d'illégal ? La dernière fois que j'ai fait quelque chose d'illégal, c'était il y a deux mois lors du premier confinement. Je suis allé en week-end avec des amis alors qu'il y avait le couvre-feu. Quel est votre plus grand regret ? De ne pas avoir acheté plus de bitcoin en 2008. Si vous aviez 100 euros et par un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Tesla. Quelle est votre plus grande addiction ? Le chocolat Lindt à la fleur de sel. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? La gentillesse. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Mon silence. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je check mes emails. Merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous checkez beaucoup vos emails. Il y a peut-être une digital detox à faire, non ? Je pense, il y a quelque chose à faire, clairement. Il y a quelque chose à faire, clairement. Alors, je sais que dans chacune des newsletters que vous envoyez, il y a un petit dessin super sympa pour illustrer tout ce que vous dites. C'est le personnage Snowball. et je sais que c'est vous qui faites ces dessins. Comment vous trouvez le temps de faire tout ça, sérieusement ? En fait, c'est drôle parce que tant que je n'ai pas fait le dessin, je n'arrive pas à me lancer dans l'écriture. Ah, vous commencez par le dessin ? Oui, je fais d'abord le dessin. C'est marrant. Et en fait, c'est mon petit déclic qui me dit, bon, le dessin est fait, c'est moi, je peux y aller. C'est ce qui vous inspire, en fait ? Oui, c'est ça. Et donc, en fait, je trouve le sujet, je fais le dessin et puis j'ai écrit après, mais tant que je n'ai pas le dessin, je ne peux pas le faire. Ça va assez vite, je ne suis pas un grand artiste. Merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour votre temps et vraiment pour tout ce que vous avez délivré comme valeur. C'était passionnant, vraiment très, très intéressant. Si on veut s'inscrire à la newsletter Snowball, où peut-on vous retrouver ? C'est assez simple, c'est snowball.xyz et sinon, moi, je suis dispo sur LinkedIn pour répondre aux questions. C'est ce que j'allais dire. Je réponds, oublie, je réponds dans 99% des cas rapidement. Je rappelle votre nom sur LinkedIn, évidemment, c'est Johan Lopez. C'est bien ça. Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup, c'est très gentil, à vous aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez apprécié cet entretien, la meilleure façon de soutenir mon travail et celui de mon équipe est de laisser un avis positif et vous pouvez ajouter un petit message si vous le souhaitez parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence, donc je compte sur vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer vos connaissances et vos compétences dans plein de domaines différents et je sélectionne uniquement le meilleur que je prends soin de vous déposer délicatement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site lemanalshow.com Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ! !